Bonjour, je suis Yatsushi Kaneko, un auteur de manga. Cela dit, j'écris et je dessine, je vous préviens, des mangas sans doute un peu plus bizarres que ce qu'on peut lire en général au Japon. On peut dire que mes histoires ont un côté fantastique, un peu fou. Effectivement, la première explication qui me vient à l'esprit, c'est que tout simplement, le monde qui nous entoure est lui aussi fou et peut s'y passer des choses complètement incroyables. Et moi, plutôt que d'aborder ça directement, le monde qui nous entoure, je préfère créer un univers, plutôt que d'apporter des réponses à cette folie, à ce qui peut se passer de fantastique dans le monde, plutôt que d'apporter des réponses, je préfère construire des mondes ou des récits en tout cas, qui vont proposer des réponses pas directes, mais des réponses qui vont souhinter un petit peu des œuvres que je dessine. J'ai beaucoup d'influences qui viennent des États-Unis, mais pas uniquement, en fait, je suis depuis tout petit au Japon, j'ai grandi en me nourrissant de culture américaine, mais aussi anglaise. Le punk rock a une influence très importante, ça a joué un rôle déterminant dans la personne que je suis devenu aujourd'hui. Je concède facilement que c'est des influences qu'on retrouve de manière très directe dans mon travail. C'est vraiment très plaisir que vous ayez remarqué cet aspect-là de mon travail, parce que oui, en effet, quand je dessine une planche, je suis particulièrement vigilant à la musicalité de cette planche, à savoir je suis très vigilant au cadrage de chaque plan, puis à l'enchaînement de chaque plan dans chaque case. Pour moi, il faut que chaque page dans sa composition soit sonne comme une musique à l'oreille du lecteur. Alors, en effet, je suis très influencé par le cinéma. La première raison que je pourrais évoquer, c'est que depuis tout petit, j'adore le cinéma, j'en regarde beaucoup. J'ai même fréquenté une école de cinéma dans l'espoir de devenir réalisateur. Et si cette influence du cinéma se ressent dans mon travail aujourd'hui, c'est que sans doute, les choses que j'ai apprises, d'une part, en regardant des films, les choses, d'autre part, que j'ai apprises en suivant les cours de cette école de cinéma, aujourd'hui, ce sont des choses que je réutilise dans mes mangas. Ce qui me plaît beaucoup aussi dans le cinéma, c'est un art dans lequel il existe beaucoup de genres très identifiés, chacun avec ses codes, ses ficelles. Et moi, je prends beaucoup de plaisir, en fait, à prendre les clichés, les codes, les ficelles d'un genre particulier, les approprier et les déformer. Bien évidemment, c'est une idée que je garde en moi en permanence. Et j'aimerais beaucoup, en effet, réaliser l'adaptation en film de Wet nul. Pour ce qui est du côté un peu sombre, voire tragique, qu'ils peuvent prendre mes récits parfois, je dirais que moi, je ne suis jamais aussi heureux que quand je dessine une histoire, dont le héros voit vraiment, connaît vraiment les pires des situations possibles et imaginables. J'ai vraiment envie que mon héros en barre. Pour ce qui est un petit peu de la manière dont l'absurde, l'humour en tout cas, ça peut surgir parfois à des moments effectivement tragiques. Je crois que ce n'est pas quelque chose que je contrôle, c'est quelque chose qui vient malgré moi de mon côté pop. J'aime beaucoup les décalages qu'on peut trouver dans certaines œuvres pop. Et du coup, ça surgit malgré moi, ça fait partie de moi. Je suis en train de faire des films de Desco, qui ont écrit un nouveau manga en France. Je pense que je suis en train de faire des films de Desco dans la France. Je pense que je suis en train de faire des films de Desco dans la France. J'ai déjà commencé à travailler, à publier ma nouvelle série au Japon, qui s'appelle Desco, dont le premier temps m'arrivera en France, donc chez Castanon, dans septembre. C'est tout simple, en fait. Je n'ai pas la même culture qu'eux, je ne parle pas la même langue qu'eux. Je viens d'un pays qui est extrêmement lointain. Mais le fait que mon travail, mes œuvres puissent leur plaire, puissent les toucher, et on m'a témoigné beaucoup de choses dans ce sens-là, depuis que je suis en France, depuis quelques jours, ça me touche vraiment énormément. Ça m'émeut beaucoup, très sincèrement. Peut-être parce que moi, même adolescent japonais, quand j'étais adolescent, j'ai beaucoup aimé et été influencé et sensible, en tout cas, à la musique punk de l'Angleterre. Ça a vraiment été un pilier de mon adolescence. Et quand j'écoutais ça, je me disais que grâce à cette musique, je pouvais me rendre compte que j'avais des amis de l'autre côté du monde, en Angleterre en l'occurrence. Et qu'aujourd'hui, les lecteurs français de What Moon, de Saul, de Bambi, bientôt de Desco, puissent se dire qu'ils ont un ami au Japon, ou quelqu'un qui leur propose des bonnes histoires, qui les fasse rimer, qui les fasse rire. Ça me touche vraiment beaucoup.